bonjour bonjour à tous bonjour tout le monde alors aujourd'hui je viens d'expliquer le troisième chapitre ce qui concerne le volcanisme et la tiktonique des plaques. Donc, je vais essayer d'en faire en ailleurs le durs le troisième qui est alors comme toujours on commence par l'introduction donc je lis l'introduction il y a 1300 volcans actifs et sont répartis essentiellement au niveau des limites des continents et des océans l'éruption volcanique sont différentes selon la nature de la lave issue du magma on distingue deux types de vulcans. Comme je l'ai remarqué, il y a 1300 volcans et donc il y a eu ou je vous remercie dans ce monde environ 1300 volcans. Cette baraqueine est enregistrée à la baraqueine active, qui est enregistrée et qui est enregistrée à la hauteur de la hauteur et du récord. L'éruption volcanique est différente. L'éruption volcanique est différente dans l'éruption volcanique. mais c'est la nature de la lave issue de la nature de la lave on distingue deux types de vulcans et on est là, on est là, on est là, on est là on est là, on est là on passe maintenant à poser des questions donc, quelle est la définition d'un vulcane ? quels sont les éléments d'un vulcane ? quels sont les types de vulcane ? quels sont les caractéristiques d'un vulcane ? on va se démarre sur les des vulcans quelle est la relation entre le vulcane et la tiktonique de plaques ? quelle est la relation entre le vulcane et la tiktonique de plaques ? quels sont les relations ou les relations qui s'arrête entre le vulcane et la tiktonique de plaques ? on passe maintenant à l'activité numérique l'activité numérique l'éruption vulcanique l'indifféat vulcanique petit 2 petit 1 pardon définition d'un vulcane qu'est-ce que ça veut dire un vulcane ? alors à votre avis qu'est-ce qu'il est la définition d'un vulcane ? alors il est une structure géologique évidemment de front ça veut dire caractérisé par quoi ? par la menthe d'un magma à la surface de la tikton et dans le vulcane c'est-ce qu'il est la définition d'un vulcane je répète est une structure géologique de forme conique caractérisé par la menthe d'un magma à la surface de la terre numéro 2 les éléments d'un vulcane mais il y a un acide vulcane de quoi constitue un vulcane ? alors regardez bien regardez bien regardez bien cette image cette document vous voyez bien cette image regardez bien vous voyez ici qu'il y a d'une petite c'est le bonbon vulcane les éléments qui sont sortis l'anacelle 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 bien on passe maintenant à un petit résumé, donc le bilan, un volcan est composé de trois parties. Comme vous voyez, voyons, dans le document précédent, un volcan est composé de trois parties. La première partie s'appelle « Chambre magmatique », la deuxième partie s'appelle « Chimini d'un volcan », la troisième partie principale, c'est « Kona vulcanique mahroude vulcanique ». Alors, quelques définitions, magma. C'est un mélange des roches fusionne et des gaz et vapeur d'eau, lorsque la température est égale à 1200 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire la lave ? La lave, c'est un magma sans des gaz. Lorsqu'on parle de la lave, c'est un magma, mais perte des gaz. Il y a la lave, il y a la sujara, mais il n'y a pas de gaz. L'origine du magma, c'est la fusion partielle de la lithosphère. Il y a une séhara juste, il y a l'airrida ou l'airrida fsri. Cela fait, c'est un magma, la pression et aussi la température. Passons à petit 3, les types d'un vulcan. Donc ici, on va connaître, connaissons aussi quels sont les types de vulcans. Premièrement, il existe deux grands types de vulcans. Il existe seulement deux types. La première, il s'appelle le vulcan infijari, ça veut dire vulcan explosif. Ou le vulcan insikabis, qui s'appelle aussi vulcan effusif. Alors, en passant à faire l'exercice intégré à la page 38, sur vos monigules, sur vos cahiers de documents. Alors, avant de faire une comparaison entre ces deux vulcans, on va définir ce que ça veut dire silice. C'est-à-dire, c'est-à-dire silice. Silice, c'est une substance entre la composition des minéraux, un rôle et l'absorption de l'humidité. Il y a donc, silice, c'est une maude qui se déroule dans le taux de l'eau, et la forme de la composition des ménéraux. Comme vous le savez, cette silice, c'est une maude qui se déroule dans le taux de l'eau, et cette maude qui se déroule dans le taux d'eau, ou dans l'eau ou dans l'eau ou dans le taux d'eau. Donc, cette silice, c'est-à-dire la forme de la composition des minéraux. C'est-à-dire la forme de l'absorption de l'humidité. Alors, on fait maintenant cet exercice. Alors, on a deux volcans. Première image et la deuxième image. Donc, à partir de l'image, on peut distinguer quel est le volcane qui est explosif et qui est effusif. Évidemment, le volcane explosif est à droite et le volcane effusif est à gauche. Alors, la tuneur, on va comparer la tuneur du silice, c'est-à-dire Nisbet silica. Le volcane effusif contient de 50%. Par contre, le volcane explosif contient 70% d'iel silica. Alors, ici, lorsque la quantité de silica est importante, c'est-à-dire que l'éruption du volcane doit être forte. Il est basé au profil du Tuneur du volcane. Donc, on va voir la viscousité de la lavée. Alors, la viscousité de la lavée. C'est-à-dire que le volcane de la lavée. La lavée à l'eau solide, c'est-à-dire que la lavée en effusif est humaine. L'avée à l'eau solide. C'est-à-dire que l'éruption de la lavée. Il est très long, et très long, le principal effusif, qui est à gauche, et à droite, le explosif est court. Donc, on peut comparer aussi la quantité de gaz évapeur d'eau. La quantité de gaz évapeur d'eau, qui est très faible, mais il est très important, et beaucoup, le principal explosif. L'explosivité, l'infigérateur, est faible, d'ailleurs, en ce moment, l'effusif est faible pour l'explosif. Alors, autour des panaches des cendres, l'un des rassures, l'un des rassures qui se sont accrochent dans le volcan, il est très agréable, et il est très augmenté, donc, il est très agréable, en ce moment, l'explosif. Il est très agréable, donc, à gauche et à droite, il s'appelle explosif. Il est très agréable. Des exemples, il y a un des burkans qui est dans la Fournaise, et il est très agréable dans l'Université de l'Amérique, donc, il est explosif. Bien, la page 8, toujours, on a la comparaison, donc, il y a un exemple, plus la teneur du silice augmente, plus la lave devient, quoi, viscuse, plus la lave devient, quoi, viscuse. Il est très agréable, et plus la viscuse et viscuse et viscuse et viscuse, ou l'axe, est صح here. Si la nispe de silice diminue, il va devenir lave, viscuse, ou il va être fluide et viscuse et viscuse, ou la viscuse, ou la viscuse. à le volcan. La quantité de silice, le pourcentage, la viscosité de la lave et aussi la quantité de gaz solubile. On passe. Ce qui concerne Naya, on va terminer les vides. Si la teneur de silice augmente, la lave devient quoi? Très viscuse. Ce qui induit à l'éruption forte. Il s'appelle des gaz, donc volcan explosif. L'inverse. Si la teneur de silice diminue, la lave devient quoi? Fluide. L'axe dielviscuse fluide. Ce qui induit à l'éruption faible des gaz. Alors, volcan effusif. C'est un bilan. C'est un bilan. Alors, on passe à l'activité 2. Regardez encore. Maintenant, on va expliquer l'activité numéro 2. On va parler de la relation entre le volcanisme et la tectonisme. C'est une partie très importante dans le chapitre. Chaque chapitre il est lié avec, il a eu une relation avec la tectonique de plaques. C'est le premier chapitre. Sachant que les volcans actifs sont répartis au niveau des fosses, des dorsales océaniques. On a déjà dit qu'ils sont répartis dans les limites ou dans les milieux des dorsales océaniques. et des limites des plaques et des fosses et des zones de subduction. Alors, au niveau, on va traiter partie par partie. Petit a, on va commencer par au niveau de la dorsale océanique. Alors, comme vous voyez ici sur ce document, sur ce document, voilà, on va lire des plongées en soucoupe sous-marin ont permis aux géologues de découvrir que la crotte océanique, la quichra la mochite est constituée des roches volcaniques appelées basaltes. Ce qu'on connaît, c'est que la quichra la mochite est de l'accueil de la basaltée. Ce qu'on connaît dans le cours d'abord. Appellées basaltes qui affleurent de formes coussaines à chaque wasadette. Ils ont appelé coussaines de l'alabie qui s'appelle wasadette l'alaba. L'orruptions volcaniques au fond des océans se produisent sans projection. Ce n'est pas qu'on connaît à ce moment-là. Les urruptions volcaniques sont sans projection et les océaniques sont effusifs. Je termine la lecture. La pression est produite sans projection vu que la pression de l'eau est si forte et empêche la libération des gaz contenus dans la lave et émis par les langues fissures sans former ni cornes volcaniques avec les cratères. Alors ici, la fissure est-elle que chaque fois qu'ils sont venus avec les riffs qui ont fait une fissure qui va permettre de l'amanté de l'eau qui est saide sur le sur le terrain de l'arrivée. Il empêche la pression qui s'en fait. A l'aide de la question, on va répondre à la première question. A l'aide du texte du schéma seconde qui est extraillé tous les arguments permettant d'affirmer que les dorsales sont caractérisées. Alors, ici, formation des roches volcaniques, volcanes sans projection, lave fluide. Petit b, expliquer comment les volcanes se sont-ils produits dans cette zone en indiquant le type d'éruption et l'origine du magma. Alors, je vais vous raconter ce qui fait que le volcan est en train de couler et comment est-ce qu'il n'y a pas d'éruption dans la zone de l'arrivée de l'arrivée ? Donc, on va dire qu'on se forme d'une relation, fusion partielle de l'arrivée, c'est-ce qu'il y a un arrivée de l'arrivée ? Il y a un magma de l'arrivée par fissure, puis un volcan et un physique. Dernièrement, petit c, indiquer quels sont les caractéristiques, les conséquences de l'arrivée au niveau du dorsal. Donc, il y a des netteiges de l'arrivée de l'arrivée et de l'arrivée au niveau du dirwé de l'arrivée et de l'arrivée comme je l'ai dit, on va faire un bruit et on va transformer en gorge basaltique et on va devenir basaltique. Sous-titrage Société Radio-Canada en gorge on commence. Alors, le type de vulcan caractéristique de l'arrivée dorsal oceanique c'est vulcan et physique. Donc, nous avons ou nous avons nous avons que le de l'arrivée de l'arrivée qui ayant le du vulcan et physique. Donc, l'arrivée des vulcan ce亥is est dorsal et donc, le type de vulcan qui caractéristique cette qui qui est d'oxal ouéanique, si, vulcane et physique. La lave s'ouvre froidi rapidement, que la lave s'ouvre un petit bruit s'écrivait à la tâche de l'eau sous l'action du l'eau, il donne des rouges magmatiques, qui ont donné la souchour de la soharie. Nous avons dit la souchour de la soharie, qui s'appelle des rouges magmatiques, qui est la souchour de la soharie. Des rouges magmatiques, c'est la souchour de la soharie. Exemple, basalt et gabro. Et donc, les autres sont la souchour de la soharie. Basalt et gabro. Les rouges magmatiques, Au revoir la souchour de la soharie, dans cette souchour de la soharie. Au revoir la souchour de la soharie. Ici, nous l'interview du l'eau. Nous aurons une relation avec la tic-téuténa. Au revoir la souchour de la soharie. Au revoir la souchour de la soharie. Au revoir la souchour de la soharie. Mais nous a essayé d'exemple de la soharie. En ce moment, dans la souchour, je suis en train de faire un traitre ceci est à Charlottesville, pour yこんな anchoire de leur cuisine. Je vous m'occupe à d'éviter de l'éthliseur, d'éviter la réglise desmissions en plus de trois jours. Au lieu de l'éviter, nous avons une voie à la incision de l'Éthliseur. Si il y a eu de l'éviter, c'est qu'il y a eu d'éviter l'éviter de la réglise sur le club. Donc, dans un lien plus, il y a des l'éviter. Et là, il y a du Mégbe, la Suède-Suède, ou c'est un volcan effusif la relation c'est une conclusion la première partie c'est une zone dorsale océanique je trouve la relation au niveau de la zone de subduction comme vous voyez ici sur le document page 44 c'est contre on a un volcan effusif la crotte continentale par contre une crotte océanique il y a deux continents, un continent océanique une plaque océanique et une plaque continentale donc deux plaques la zone de subduction a un rapprochement comme vous voyez ici vers le bateau il y a deux flèches convergence donc ce n'est pas divergence parce qu'il y a un rapprochement entre deux plaques mais il y a une collision entre deux plaques mais il y a une saffichette il y a un garice l'arrivée et il y a un garice la saffiche la mohite l'arrivée c'est la quale l'arrivée il y a un garice la saffiche l'arrivée sous la plaque continental alors à partir de la fusion parcelle de menton d'une plaque superposée continental la plaque qui est continental magma viscous il y a un garice il est riche en gaz il y a des volcans explosifs donc il y a des volcans explosifs il y a des volcans infigérés Petit B monter à la surface des fissures formant des volcans explosifs les types de volcans les subductions les volcans explosifs il y a des volcans explosifs il y a des volcans explosifs Passons Petit 2, au niveau de la zone de subduction une plaque océanique s'enfouisse la plaque océanique s'enfouisse sur une plaque continentale ce qui provoque une fusion par-ci de moutons de la croûte continentale puis l'omagma monte vers la surface dans des volcans explosifs il y a des volcans explosifs dans des volcans explosifs la remarque c'est que le refroidissement du magma à la surface de la roche indisite il y a des volcans dans des volcans il y a des volcans dans des volcans dans des volcans comme vous voyez ici on a deux types de volcans volcans effusifs en bleu et volcans explosifs en rouge donc les volcans effusifs caractérisent la zone de dorsale océanique et les volcans explosifs caractérisent la zone de subduction c'est que le normalisme quand il y a des volcans l'omagma est fluide par contre il y a des volcans explosifs il y a des magma viscous On va donner des rouges basalt et gabro On va donner des rouges granitiques et enlésides On va donner des rouges basalt et gabro On va donner des rouges basalt et gabro Alors cette conclusion dans cette page 15 Je vous remercie Et j'espère que ce sera le résultat J'espère que c'est bon pour tous Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi J'espère que c'est bon pour l'Astaz Aziz Akhraz J'espère que c'est bon pour tous Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh